L'idée c'était de fêter les 50 ans du journal en racontant l'histoire du rock vu par Rock & Folk. Voilà, c'était ça tout simplement, c'est-à-dire montrer comment le magazine avait reflété l'évolution du rock, et notamment la place du rock en France, à travers des photos, des articles. Et puis je voulais aussi montrer la maquette du journal qui avait été réalisée par Philippe Kéclin, et qui était vraiment une maquette très créative, à certains moments très pichadélique. Et ça me semblait indispensable de mettre sur le même plan à la fois les photos, les articles et cette fameuse maquette du journal. J'ai d'abord classé par thème, par grand thème, il y a 16 chapitres, donc le rock français, anglais, américain, la musique noire, etc. Et ensuite j'ai sélectionné à la fois les articles qui avaient un rôle historique assez important, comme par exemple « Je chante le rock électrique » de Yves-Adrien. Et puis il fallait aussi qu'il y ait les principaux artistes de chaque tendance. Et puis dernier point, il fallait que la maquette soit quand même attrayante. J'ai essayé de réunir ces trois ou au moins les deux derniers critères. Voilà, ce qui n'était pas toujours évident, mais il fallait n'oublier personne, il fallait que ce soit beau à regarder, et il fallait que ce soit, pour certains, parce qu'on ne peut pas lire tous les articles évidemment, mais il y en a certains que je voulais vraiment montrer et mettre en avant. Et donc voilà, j'ai cumulé ces trois critères. Ça n'a pas été le premier journal, le premier c'était Disco Revue, mais il y a eu une existence très chaotique, parce qu'ils n'avaient pas d'argent, ils arrêtaient, ils recommençaient, et ils ont cessé complètement dans les années à vérifier, 66, 67. Après il y a eu Salut les copains, mais évidemment qui parlaient plutôt des yéyés, même si Salut les copains parlaient du rock anglais. Puis il y avait plusieurs journalistes qui allaient régulièrement à Londres, qui étaient copains avec des groupes comme par exemple « Léou », qui parlaient un peu du rock anglais, mais de manière toujours très, comme on ne disait pas encore à l'époque, mais très people finalement. Et Rock & Folk a été vraiment le premier magazine de rock qui a duré. Il est apparu un an avant Best, son concurrent, même deux ans avant, si je ne dis pas de bêtises, il est apparu un an avant le Rolling Stone américain. Donc ça a vraiment été le journal pionnier qui racontait cette musique qui était presque nouvelle en France, qui n'était pas complètement nouvelle, mais enfin dont les médias ne parlaient pas du tout. Il n'y avait pas de rock à la télé, il n'y avait pas vraiment de rock à la radio. Donc Rock & Folk a été le premier journal à s'intéresser à la fois à la musique, mais aussi à la culture qui allait avec. Ce qui est rigolo, c'est que c'était créé par des gens qui viennent du jazz. C'est la petite particularité de Rock & Folk. Ce qui est très important, c'est que deux ans après le lancement, en 1966, donc deux ans après, en 1968, arrive quelqu'un qui s'appelle Philippe Paringaud et qui lui a une véritable exigence en matière d'écriture. Ça sera même son principal critère finalement. Ce qui demandera avant tout aux gens qui vont travailler à Rock & Folk, ce n'est pas forcément d'avoir un savoir-faire journalistique ou un savoir-faire d'enquêteur ou ce genre de choses. C'est vraiment d'avoir un ton, d'avoir un style, et en respectant le style de chacun. C'était très différent au actuel, par exemple, où tout était réécrit par tout ou quatre personnes pour unifier le ton du journal. À Rock & Folk, Paringaud laissait chacun s'exprimer comme il en avait envie. Et ça a permis à des plumes aussi différentes qu'Alessandrini, Garnier, Adrien, Manœuvre, après Chalumeau, etc., d'avoir un style. Et je crois que ça faisait beaucoup dans la notoriété et dans le succès de Rock & Folk. C'est-à-dire qu'on achetait Rock & Folk pour les photos, mais on achetait aussi Rock & Folk pour le style d'écriture qui était propre à chacun. Et ce qui est très marrant, c'est de voir que par la suite, beaucoup d'anciens de Rock & Folk ont travaillé à la télé, par exemple. On fait de la radio, ou alors on commençait à travailler dans la presse généraliste dans les années 80. Donc Rock & Folk, ça a vraiment été une matrice en matière d'écriture. Et en plus de ça, je ne pense pas que des gens comme Philippe Garnier, par exemple, auraient pu écrire comme ils écrivaient ailleurs qu'à Rock & Folk. C'est-à-dire qu'ils avaient une liberté totale. Garnier pouvait parler d'un sujet complètement anodin sur huit pages, et puis après, il dérivait, il parlait finalement de l'Amérique, il racontait l'Amérique aux lecteurs de Rock & Folk. Et ça, à mon avis, jamais ça aurait été possible dans un autre magazine. Parce qu'il y avait une liberté de style, une liberté dans la longueur, une liberté dans la digression. C'est-à-dire qu'il commençait à parler d'un sujet, puis après, il partait complètement sur autre chose. Je ne crois pas qu'à part Rock & Folk, il y a eu d'autres magazines où on avait une telle liberté. Peut-être actuelle, et encore, il y avait cette réécriture systématique dont je parlais tout à l'heure. Moi, j'étais lecteur de Rock & Folk, évidemment, comme plein de gens. Et c'est vrai aussi, comme beaucoup, je lisais à la fois Rock & Folk et Best. Voilà. Et donc, j'ai toujours été... Je crois que la vraie raison, c'est que finalement, j'ai toujours été amoureux de Rock & Folk. Voilà. Peut-être que j'étais plus amoureux de Rock & Folk que du rock, finalement. Ça, on ne va pas le dire. Non, non, c'est vrai. Mais je crois que beaucoup de gens ont vu une vraie relation d'amour avec Rock & Folk. Quand vous en parlez avec quelqu'un comme Thierry Gardisson ou comme Laurent Chalumeau, ils vous disent à quel point, dans les années 70-80, ils attendaient avec impatience l'apparition de Rock & Folk, qu'ils allaient au kios régulièrement. C'était vraiment un journal avec lequel on a retenu une relation très, très forte. Et ça tenait, je pense, à cette espèce de proximité qu'on avait avec ces gens qui écrivaient dedans, même si on ne les connaissait pas du tout. Et alors, c'est marrant, parce que Chalumeau, on racontait un jour qu'avant d'arriver à Rock & Folk, c'est une bande de copains qui étaient tous en train de fumer des pétards et d'écouter des disques. Après, il a constaté que ce n'était pas aussi simple que ça. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de vie collective à Rock & Folk. Il y avait les deux, puis après les trois personnes qui dirigeaient le journal. Et les gens arrivaient un par un. Mais il n'y avait pas de réunion de rédaction. Il n'y avait pas vraiment d'ambiance collective. Mais oui, la raison, elle est là. Moi, j'ai toujours été amoureux de ce journal. Et encore aujourd'hui, quand je relis des numéros des années, de la grande période, c'est-à-dire qu'il va de la fin des années 60 jusqu'au début des années 80, je trouve qu'il y a une qualité incroyable. On l'a dit dans l'écriture, mais aussi dans la maquette, dans les images. C'est un journal qui sent bon. C'est important. Mais enfin, voilà. Moi, j'aime ce journal. Et donc, ça me semblait important de raconter l'histoire de Rock & Folk et de raconter à travers lui l'histoire du rock. Sous-titrage Société Radio-Canada